Coucou Swan ! Bonjour tout le monde ! Comment ça va aujourd'hui ? Très bien ! Et moi copain, on espère qu'on va bien aussi ! Oui, on espère que tout le monde va bien ! Qu'est-ce que tu nous proposes de faire aujourd'hui ? Très bien, papa ! Oh bah oui, ce jeu qu'on a acheté ensemble, tu te souviens, la part d'yeux ? Il y a le lien là qui s'affiche de la vidéo qu'on avait faite à cette occasion et depuis, les copains nous demandent de tester ce jeu, bien sûr ! Allez, c'est parti ! Tu ouvres la boîte ? Tu nous montres ce qu'il y a dedans ? Alors, on trouve plein de choses, des cartes, on va trouver aussi un plateau de jeu et on va expliquer aux copains le principe du jeu. Donc d'abord, il y a un plateau de jeu, voilà, comme ceci, avec le papa et puis le parcours de jeu. Donc nous, on va démarrer ici, dans les chaussons, hein, chaque joueur sera dans ses chaussons puisque chaque joueur est représenté par un enfant en pyjama. Ensuite, on a tout un parcours à réaliser. On passe par le papa, bien sûr, en évitant de le réveiller, hein, c'est le but du jeu. Et on doit arriver ensuite jusqu'où, Swan ? Au gâteau au chocolat ! Bah, tiens, qu'est-ce que tu fais derrière moi, toi ? Ça change de place ! Oui, on doit arriver jusqu'au gâteau au chocolat et être le premier, bien sûr, pour se régaler ! Voilà à quoi ressemble un joueur. Donc effectivement, c'est un enfant, hein, en pyjama, sur la pointe des pieds avec son bonnet de nuit qui va tenter de rejoindre le réfrigérateur sans réveiller papa. Dans ce jeu, on a aussi des cartes. Alors, chaque carte représente un élément qui fait du bruit, hein, un élément particulièrement bruyant. Voilà, une assiette qui tombe, quelqu'un qui marche sur une punaise et qui forcément va crier, un robot joué qui fait du bruit, etc., etc. Et donc, ce sont, en fait, des cartes qui vont nous protéger. C'est-à-dire qu'il faut avoir le plus de cartes possibles pour être, justement, protégé contre ces bruits et ne pas être amené à réveiller le papa qui dort. Voilà ce qui va nous servir à déplacer les personnages. Donc, on tourne comme ça, hein, la petite flèche. Alors, si on tourne sur les chaussons, là, c'est la vitesse lumière. C'est-à-dire qu'on passe devant le joueur qui se trouvait en tête. Et si la personne devant nous, on rejoue ! Oui, merci, Swan, bravo ! Si on tombe sur une couleur, alors, quelle qu'elle soit, on va avancer jusqu'à la prochaine case qui correspond à la couleur en question et voir ce qu'elle nous réserve. Et si on tombe sur le petit bonhomme en triangle noir, qu'est-ce qui nous arrive, Swan ? Une petite carte. Oui, on prend une carte de protection à son adversaire. Alors, on a réparti les cartes entre nous. Donc, ça nous fait 8 cartes chacun. Et, Swan, tu choisis quelle couleur pour le personnage ? Vert. Vert ? Alors, vert pour Swan. Vas-y, installe-toi sur tes chaussons. Et pour maman, on met quelle couleur ? Jaune. Allez, jaune pour maman. Très bien. C'est un côté noir. Oui, le jeu au côté. Oh, on part ensemble. C'est super. Et puis, les deux autres pions, on les laisse, bien sûr. Pour le moment, on ne joue qu'à deux. On les laisse au lit. On les laisse au lit, d'accord. On les laisse au lit. Alors, on a réparti les cartes entre nous. Donc, on a maintenant 8 cartes de protection chacun. Il y a plein de pièges. Oui. Tu as raison, il y a plein de pièges. Donc, là, on va pouvoir déjà endormir le papa. Mais du coup, après, qu'est-ce qu'il fait quand il est endormi ? Il fait du bruit. Bon, oui, il ronfle très très fort. Il est très très bruyant. Il est très bruyant. Allez, tu l'endors. Allez, on couche le papa. C'est parti. Oh, il ronfle. Il ronfle très fort, ce papa. Ça y est, il dort. Donc, on va pouvoir commencer notre parcours. À chaque case correspond donc à un bruit. Si on a la carte, on est protégé, il ne se passe rien. Si on n'a pas la carte, par contre, on doit appuyer où ? Sur le radio réveil du papa. Tout à fait. Et on doit appuyer le nombre de fois indiqué sur la case. Et bien sûr, plus on appuie, plus on prend le risque de le réveiller. Oui, évidemment. Allez, qui est-ce qui commence ? Moi. Oh, celui qui commence, c'est celui qui fait le plus de bruit. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, tu commences. Ok, tu commences. Alors, tu es tombée sur quoi ? Vert. Alors, première case vert pour Swan. Et c'est quoi ? La porte qui claque. La porte qui claque. Est-ce que tu as la carte ? Oui. Oui, tu es protégée, donc c'est bon. Je ne peux pas réveiller eux deux, papa. Non, tu ne réveilles personne. Allez, c'est au tour de maman. Vert pour maman aussi. Alors, comme la case verte est déjà occupée par Swan, je vais sur la case verte suivante. C'est la télé, avec la télécommande. Et j'ai la carte, j'ai la carte, elle est là. Ah, j'ai bien la carte. C'est bon, je suis protégée. À toi, Swan. Bleu pour Swan. Alors, prochaine case bleue. Ça va, c'est une flèche. Il ne se passe rien, ça va. Au tour de maman. Maman, elle fait bleu aussi. Décidément, elle se suit à la trace. Alors, on avance, maman, sur la prochaine case bleue. Ah, je suis tombée. Merci. La case bleue, c'est l'assiette qui tombe. Mais je ne l'ai pas cette carte. Comme je ne suis pas protégée, je dois appuyer combien de fois sur le radio réveil ? Deux. Deux fois. Oh là là. Ça va. Ça va. Attention, j'appuie. Attention. Une fois. Deux fois. Ouf. 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 Je n'ai pas réveillé le papa. C'est à Swan de jouer. Bleu pour Swan. Alors, vas-y, tu ne peux donc pas avancer sur la case bleue puisque c'est moi qui l'occupe. Donc, la case bleue suivante, elle est très très loin. Elle est là. Oh là là. Tu es déjà bien près du gâteau au chocolat quand même. Alors, c'est l'ourson qui fait du bruit. Hé hé hé. Tu n'es pas protégée, c'est moi qui ai cette carte. Tu dois appuyer. Tu m'accumé, tu m'accumé. Je t'aide. Tu dois appuyer combien de fois sur le radio réveil ? Deux fois. Deux fois. Alors, pourquoi Swan a-t-il besoin d'être aidé ? Je ne sais pas s'il appuie sur le bouton. C'est parce qu'en fait, quand le papa se réveille, c'est vrai que ça fait une surprise. Et Swan, ça fait sursauter. Alors, il préfère que je sois avec lui pour le faire. Allez, tu es prêt, on appuie ensemble ? Oui. Deux fois. Oui. Allez, vas-y. Une fois. Deux. Deux fois, c'est bon. C'est bon, tu ne l'as pas réveillé. Allez, c'est mon tour. Ah, vitesse lumière, maman. Elle passe devant Swan. Alors là, j'ai quoi ? C'est le pot de cornichons ? Est-ce que j'ai le pot de cornichons ? Non. Ça veut dire que je ne suis pas protégée ? Ça veut dire qu'il faut que j'appuie combien de fois sur le radio réveil ? Quatre. Quatre. Quatre fois. Oh là là. Je vais sûrement réveiller papa avec tout ça. Attention. Attention, est-ce que tu es prêt ? Oui. Et oh, reste assis. Oh, ça va me faire peur. Ah, oh là. Ah, oh là. J'ai réveillé papa. Non, non, non. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je réveille papa ? Il te gronde. Ah, il me gronde, bien sûr. Et puis ensuite, il m'envoie où ? À tes chaussons. Dans mes chaussons. Et je retourne à la caisse des parts. Oh là là. J'ai perdu toute mon avance alors que j'étais première. Bon, ben, je continue et c'est à Swan de jouer. On le rendort ? Oui. Allez, on rendort papa. C'est reparti. Il s'endort. Il s'endort. Allez, et c'est Swan qui joue maintenant. Vert pour Swan. Alors, le fameux pot de cornichon. Mais toi, tu as la carte. Tu es protégée, petit coquin. Allez, c'est au tour de maman. Ah, vitesse lumière pour maman, super. Je passe devant Swan et je tombe sur le hibou. Et en plus, je suis protégée. J'ai la carte. J'ai repris la tête du jeu. Allez, c'est à toi. Swan tombe sur le bleu. Alors, il avance, il progresse. Ah, là, tu mets le pied dans l'écuelle du chien. Est-ce que tu as cette carte ? Non. Non, tu n'es pas protégée. Donc, il faut appuyer sur le rat du réveil. Combien de fois ? Trois. Trois, trois, trois. Allez, c'est parti pour Swan. Trois, trois. Tu mets, tu mets. Une, deux, trois. C'est bon, Swan n'a pas réveillé papa. On continue. Vert pour maman. Alors, maman, maman avance jusqu'à la planche à roulettes. Est-ce que je suis protégée ? Non. Mais non. Quatre fois. Oh non. Pas possible. Bon, allez, quatre fois. Attention. Un, deux, trois. Oh non. Ah, il n'y a pas de chance. J'ai encore réveillé papa. Je retourne dans mes chaussons. Décidément, ce jeu n'est pas fait pour moi. Bon, ben voilà. Retour à la caisse des pas pour maman. On rend dehors le papa. Allez, bonne nuit papa. Et c'est encore à Swan de jouer. Swan est toujours devant. Il poursuit sa progression. Alors, jaune pour Swan. Et jaune, c'est quoi ? C'est le téléphone ? Est-ce que tu es protégée ? Non. Donc, il faut appuyer trois fois. Allez, je t'aide. Tu peux ? Tu peux. Une, deux, trois. C'est bon. Tout va bien. Tu n'as pas réveillé papa. Allez, c'est mon tour. Bleu. Bleu pour maman. Bleu, c'est la radio qui se met en route. Et je ne suis pas protégée. Oh là là, il faut que j'appuie combien de fois sur le papa alors ? Enfin, sur la radio réveil. Deux fois sur la radio réveil. Oh là là. Encore un réveil pour le papa. Moi, décidément, je suis abonnée. Je n'arrête pas de le réveiller. Je retourne encore une fois dans mes chaussons. Oh là là, décidément, je n'ai pas de chance. Allez, Swan, c'est ton tour. Ah, voilà. On rend d'abord le papa, bien sûr. On le remet au lit. Allez, au lit le papa. Et voilà, tu peux continuer de jouer, Swan. Non, Swan se rapproche à grand pas du réfrigérateur. On sait qu'il adore le chocolat. Ça doit être pour ça. Alors, jaune pour Swan. Eh bien, jaune, oui. C'est la flèche. Vas-y, tu peux y aller. Et voilà, Swan a gagné. Hum, tu vas pouvoir manger le gâteau au chocolat. Gourmand, gourmand, bravo. Je t'en ai senti. Ouais, t'es gentil, t'es gentil. T'es une victoire pour Swan. Super, super. T'es content ? Oui. Mais dis donc, j'ai l'impression que tu n'as pas réveillé papa une seule fois, toi. Oui. Il n'y a que moi qui l'ai réveillé. Oui. Bon, tu le réveilles quand même, là, pour la fin ? Oui, mais tu m'aides, hein. Je t'aide. Mais pour qu'on puisse dire au revoir aux copains sans les ronflements, on va réveiller le papa une dernière fois. Allez, attention. On le réveille ensemble. Wouhou ! Et voilà, on a réveillé le papa pour la fin du jeu. La partie de Réveil Papa est terminée. Ça t'a plu, Swan ? Oui ! C'était bon, le gâteau au chocolat ? Oui. Bon, Swan, un petit peu déçu quand même que ce ne soit pas un vrai gâteau au chocolat, mais bon. T'es content d'avoir gagné ? Oui. Oui. Tu gagnes souvent quand même contre maman, j'ai l'impression, hein. Oui. Je me fais souvent avoir dans ces jeux, moi. Et pas de revanche, hein. Pas de revanche. Bon, ben d'accord. On fait une victoire complète pour Swan aujourd'hui. Les copains, est-ce que vous avez aimé ce jeu ? Dites-moi en commentaire ! Pensez au pouce bleu ! Et surtout... Abonnez-vous ! À bientôt, les copains ! Bye bye ! Bye bye, tout le monde ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501